Europe 1 Europe 1, 6h41, votre invité Mathieu Béliard, c'est Ricardo Caram, président de la fondation TACRIM, journaliste, ami proche de Carlos Ghosn. Bonjour Ricardo Caram. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce matin. D'un mot, d'un mot, la fondation TACRIM, vos objectifs ? C'est mettre en valeur les réussites de mon arabe et véhiculer un message de positivité et d'espoir. Voilà, c'est surtout inspirer les jeunes, là où ils sont, en leur disant vous pouvez également réussir et arriver à faire de vos rêves une réalité. Et je vais vous poser la question, puisque vous avez rencontré Carlos Ghosn à plusieurs reprises, dans le cadre de vos activités de journaliste. Vous êtes journaliste au Liban, mais aussi avec cette fondation, il est intervenu à plusieurs reprises. Vous le connaissez bien, Carlos Ghosn, depuis de longues années. Depuis combien de temps est-ce que vous le connaissez ? Depuis 21 ans exactement. Depuis 21 ans. Je l'ai reçu sur mon plateau d'émission télé, il y a 21 ans de cela, et puis cette rencontre s'est répétée à plusieurs reprises. Donc nous avons fait pas mal d'émissions qui ont brillamment réussi. Et par la suite, il a siégé sur le Jolly Board de la fondation. Et il a participé à pas mal de conférences que nous avons organisées. Je voulais planter le décor, vous êtes un proche de Carlos Ghosn. Vous le connaissez bien, vous connaissez bien sa famille. Bien entendu, je connais sa famille, j'ai vu ses enfants grandir. J'ai connu sa première épouse, sa deuxième épouse. Je connais pas mal de cousins, cousines. Donc naturellement, le Liban est un petit pays, donc tout le monde se connaît. Et voilà. Mais tout à fait, il y a quelques moments, quelques instants, avant de passer avec vous à l'antenne, je viens de recevoir ce petit message qui est assez intéressant. J'aimerais bien le partager avec vous, d'une japonaise qui a travaillé avec M. Ghosn et qui m'écrit en me disant « J'ai travaillé avec M. Ghosn à Tokyo depuis 2003. Il était le cadre le plus décent que j'ai jamais connu ou avec lequel j'ai travaillé. Cela a été si horrible de le voir si impuissant alors qu'il était maltraité par le système judiciaire japonais. S'il vous arrive de le voir au Liban, veuillez lui faire mes salutations. Je lui souhaite le meilleur et je sais qu'il sera en sécurité dans son Liban bien-aimé. » Vous venez de recevoir donc ce message, Ricardo Karam. Merci de l'avoir partagé avec nous et je vais faire la suite de ce message finalement. Est-ce que vous avez vu Carlos Ghosn depuis son retour au Liban, depuis sa fuite du Japon ? Écoutez, il est rentré il y a trois jours au Liban. Il est entouré par tous ses copains, par la famille bien-entendue. Et il est chez lui. Et ce n'est pas du tout peu commode de ne pas le voir. Mais naturellement, toute la presse qui est là et tous les journalistes qui veulent à tout prix essayer de décrocher une photo par-ci ou par-là donc entoure sa maison, sa maison officielle. Certains ont réussi, certains ont réussi. Il y a des photos de Carlos Ghosn en train de réveiller le 31 décembre en famille. Vous étiez de ce réveillon ? Non, c'était un tout petit réveillon. Il y avait sept personnes exactement à ce dîner-là. Il y a une photo ou deux photos qui ont circulé. Mais bon, c'est bien parce que ça a permis aux gens de le voir, de voir à quoi il ressemble. Il est toujours le même. Carlos Ghosn est quelqu'un pour qui une condition physique est très importante. Et quelqu'un qui fait toujours son sport. Je me souviens, j'ai un copain qui était son voisin à la George Mandel à Paris. Et il me disait le matin de bonheur, j'ai écouté son treadmill. Et je l'écoutais en train de faire sa course et son sport matinal. Et je pense que ça ne s'est pas arrêté au Japon, même quand il était en résidence forcée là-bas. Et je pense que ça l'a gardé, ça l'a maintenu en forme. Et ça a fait qu'il est toujours le même qu'on l'a connu. Comment va-t-il ? Écoute, je pense qu'il est plus combatif que d'habitude. C'est quelqu'un, comme vous le savez, comme tout le monde le sait, très strict, exigeant, qui n'a pas une minute à perdre. Donc c'est toujours des projets d'avenir. Et naturellement, ce qui prime maintenant, c'est cette conférence de presse qui se prépare. Cette conférence de presse pour mercredi prochain, on le dit donc, combatif. Est-ce qu'il a des comptes à régler ? Je ne parle pas que de la justice japonaise, je parle évidemment de Nissan. Je pense que M. Ghosn est un homme qui a une vision, une stratégie incomparable. C'est quelqu'un qui sait quoi faire, comment le faire, à quel moment le faire. Et je pense que cette conférence de presse qui a dû avoir lieu il y a quelques mois à Tokyo. On se souvient très bien qu'on s'y a tweeté, qu'on s'y a annoncé cette conférence de presse, ce qui s'est passé par la suite. Il a été incassé à nouveau. Je pense qu'elle a été remise pour la semaine prochaine. Et ce qu'il allait dire avant, il va toujours le dire. Il va défendre naturellement toutes ses allégations, ses accusations. Il faut qu'on soit très clair, il va y avoir presque des théories du complot autour de tout ça, vous le comprenez bien. On a voulu couler Carlos Ghosn du côté du Japon. C'est ce que vous, vous pensez ? Je suis sûr de ça. Vous êtes sûr de ça ? Je suis sûr de ça.